Salut à tous et bienvenue sur Aliexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour un petit comparatif que je voulais faire depuis un moment. Comme vous le savez, j'essaie de comparer des produits plutôt haut de gamme du marché traditionnel à des produits d'origine chinoise, histoire de voir quelles sont les différences et ce qu'il y a réellement un delta aussi prononcé entre deux. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les pattes thermiques. J'ai choisi une version haut de gamme à comparer à une version plutôt entrée de gamme que l'on trouve sur Aliexpress. L'entrée de gamme, le voilà. Je me garderais bien d'essayer de prononcer le nom, mais vous le trouvez sous la référence HY710. C'est une pâte thermique qu'on trouve à 2,60€ les 3,5g. Je prends cette unité 3,5g pour pouvoir la comparer à l'autre ensuite. On a une conductivité thermique à 3,17W par mètre kelvin. Et notre haut de gamme, le voilà. Il s'agit de la Gelid GC Extreme. C'est une pâte thermique qui est quand même pas mal reconnue sur Internet d'après les benchmarks que j'ai pu voir comme étant parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure disponible à l'heure actuelle. Ça va être assez intéressant de comparer les deux. Elle se trouve à 6 fois plus chère que la pâte thermique Aliexpress puisque celle-là est à 12€ les 3,5g. On n'a pas non plus la même conductivité thermique puisque derrière, on a du 8,5W. Le protocole de test est très simple. Je vais stresser mon processeur. Je vais le faire fonctionner à 100% pendant une heure sur chaque test. Et on va noter les moyennes de température obtenues avec les deux pâtes thermiques tout en se rappelant que la qualité d'une pâte thermique ne se juge pas uniquement à la dissipation thermique, évidemment. Il y a aussi la durée de vie derrière, mais là, c'est un petit peu plus compliqué à faire comme test. Chacun sa technique pour appliquer la pâte thermique. Il y a ceux qui préféreront le grain de riz, ceux qui préféreront faire une croix, etc. En ce qui me concerne, je préfère faire 5 points. Un un petit peu plus épais au centre et 4 autres dans les angles pour m'assurer que tout soit bien recouvert, réparti. L'objectif, c'est d'assurer la bonne conductivité thermique. Si vous n'en mettez pas suffisamment, vous risquez tout simplement d'avoir un processeur qui surchauffe. Si vous en mettez trop, vous risquez de créer une surcouche d'isolation entre le processeur et le ventirad. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. En parlant du ventirad, c'est un entrée de gamme de chez AliExpress qui m'a coûté 6 euros. L'objectif ici n'est pas d'obtenir la température minimum processeur, évidemment. Dans ce cas-là, j'aurais pris du watercooling, etc. L'objectif, c'est surtout de voir la différence entre les deux pâtes thermiques. A la limite, c'est plutôt un avantage d'avoir un ventirad bas de gamme tout simplement parce que les températures seront plus élevées et ça permettra d'avoir un écart théorique entre les deux pâtes thermiques plus important pour bien voir la différence entre les deux. Si on s'en tient à une lecture purement basique, on a un seul degré d'écart entre la pâte thermique la plus chère et la pâte thermique la moins chère lorsque le processeur est au repos et 4 degrés d'écart seulement, 4 degrés d'écart je pourrais même dire, entre ces deux pâtes thermiques lorsque le processeur est sollicité à son maximum avec un écart maximum de 5 degrés pour le cœur numéro 1. Petit clin d'œil à mes abonnés qui ont suivi le développement de mon ordinateur à moins de 200 euros, mon PC pour gamer. Voici la XFX RX 570 que j'ai acheté d'occasion sur AliExpress et je voulais vérifier la pâte thermique. Je m'attendais à trouver de la pâte thermique toute desséchée, toute pourrie, mais non, les cartes graphiques sont bien reconditionnées comme il faut, j'en profite aussi pour vous dire que c'est une vraie. Je l'ai acheté certes sur AliExpress, mais pourtant c'est une originale. Alors vous avez GPU-Z par exemple qui le vérifie notamment, mais même ça se voit au travers des performances et on a bien ici une vraie pâte thermique qui est de, alors je ne sais pas si elle est d'extrêmement bonne qualité, mais en tout cas elle a dû être posée relativement récemment puisqu'elle est encore tout à fait fraîche. Alors il y a toujours plusieurs niveaux de lecture à ce genre de résultat. On va prendre le niveau de lecture le plus froid, le niveau économique, 10 euros d'écart entre ces deux pâtes thermiques, l'une valant 2,6 euros et l'autre valant 12 euros. Effectivement, pour 4 degrés de différence, on peut se dire que d'un point de vue économique, la gelie de GC Extreme n'est pas rentable par rapport à la pâte thermique chinoise. Il y a une autre lecture possible, la durée de vie, que ce soit la durée de vie de la pâte thermique elle-même ou du processeur, moins le processeur est chaud et plus il aura tendance à vivre longtemps. Idem, plus votre pâte thermique est de bonne qualité et plus il y a de chances qu'elle reste longtemps conductrice par rapport à des pâtes qui auront tendance à sécher. Et là, je ne doute pas une seule seconde que l'avantage est à la gelie de GC Extreme. Il y a aussi la lecture de l'overclocker pour qui 4 degrés sont toujours bons à prendre afin de stabiliser le processeur et d'obtenir la fréquence de fonctionnement la plus élevée possible. J'espère que je n'aurais pas été la seule personne intéressée par ce comparatif, c'est véritablement l'objectif de ma chaîne. Essayez bien sûr de vous trouver de bons rapports qualité-prix mais surtout de voir où se trouve la Chine à l'heure actuelle par rapport à la concurrence internationale. Avez-vous intérêt à acheter des produits chinois quel que soit le domaine ou avez-vous intérêt à rester sur les grandes marques classiques ? C'est vraiment ça, on va dire, le fond de commerce de ma chaîne, ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et là, dans le sujet de la pâte thermique, effectivement, on peut clairement se poser la question et pourtant, c'était vraiment de l'entrée de gamme no-name en matière de pâte thermique opposée à un haut de gamme actuel du marché. Je vais continuer sur ce créneau-là. Je vais tester par exemple des ventirades et du watercooling chinois afin de voir si on peut en tirer quelque chose. Si effectivement, en réduisant les coûts, on obtient quelque chose capable de concurrencer les grandes marques. C'est ça l'objectif. C'est ça qui est vraiment intéressant, j'allais dire sur ma chaîne dans l'absolu, mais même tout simplement intellectuellement, sortir du système où on ne fait confiance qu'aux grandes marques systématiquement, aux marques les plus connues, pour se diriger vers un système où effectivement, on va plutôt miser sur des tarifs un peu réduits, quitte à avoir un niveau qui n'atteint pas, notamment en matière de recherche et développement, le niveau des grandes marques. C'est évident, il va falloir encore un peu de temps à la Chine pour progresser à ce niveau-là. Mais je sais, dans beaucoup de domaines, qu'il est aujourd'hui possible de trouver, avec un rapport qualité-prix excellent, des produits capables de concurrencer, ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau international, ou en tout cas, à minima, le milieu de gamme et le haut de gamme, la Chine s'y attaque franchement très progressivement et c'est clair que ça va arriver tôt ou tard. J'espère que donc, cette vidéo vous a intéressé. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir le tarif actuel de la pâte thermique chinoise, de la Gélide, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour moi. Cliquez sur la petite cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo et moi, je vous dis à très vite sur Aviexpress. Salut ! Merci.